Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Non écoute, j'ai pas envie Oui bah moi j'ai envie Oui bah moi j'ai pas envie T'as carrément aménagé le salaud en gymnase Bah oui, écoute Si on veut devenir champion du monde, il faut s'entraîner jour et nuit. Mais moi, je ne veux pas devenir champion de ton truc. Oui, ben, tu n'as pas le choix. Non, non. Bon, tu es prêt ? Non, mais vas-y, je t'attends. Tu es con ? Allez, 1, 2, 3... C'est galère, c'est galère. Les gens vont se moquer de toi et de moi du coup. Écoute, laisse-moi faire ce que je veux. De toute façon, on a dit qu'après 19h, c'était chacun sa vie. Oui, ben justement, il faut que je t'avoue quelque chose. Il est 20h, ça ne me regarde plus. Je suis gay. Quoi ? C'est pour ça que j'avais une érection quand tu regardais les mecs. Ben oui, tu sais bien qu'on a une inversion à ce niveau-là. Par contre, moi, je suis désolé, mais ce n'est pas mon truc. Tu ne m'attires pas du tout. Tu es con, ce n'est pas la question. Ah, voilà, ça, c'est pour moi, ça. Tu as ton quelqu'un ? Mon mec. Oh, putain, tu as un mec ? Ouais, fin, mollo, on verra bien, c'est un rencard. C'est la première fois qu'on va se voir. On verra bien s'il me plaît. Enfin, c'est toi qui me le dira, du coup. Oh, putain. De toute façon, chacun sa vie, on a dit. Oui, voilà, chacun sa vie. Bon, à tout à l'heure. Bonne soirée. Merci. Toi aussi. Amuse-toi bien. Entrez. Voilà, j'entre. Je ferme la porte parce qu'on ne sait jamais ici, maintenant. C'est ce qu'on peut voir. Ouh là, il y a plein de marches dans. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il a l'air perché, hein ? Oui, enfin bon. Ça va ? C'est moi, Rémi ? Pas trop déçu ? Je suis comme sur les photos ? Oui, mais apparemment, il n'y avait que la moitié de la photo, hein. Tu es... c'est à moi, donc. Oui, enfin, à moitié. Moi, je te présente mon frère, Clément. Salut. Bonjour. Bon, je me ferai tout petit, hein. Ah bon ? Ouais. On se fait la bise ? Ouais. Allez. Un, putain. Un, deux, trois. J'ai pas utilisé la perche. Pourquoi ce saucy soudain ? Non, mais c'est mon frère, il veut absolument... Il s'exerce pour qu'on soit champion du monde, en fait, donc voilà. Ah bon, champion du monde. De saut dans le salon. Ah non. Ah non, non, de saut à la perche. Ouais. Bah quoi, je vois pas pourquoi on serait moins bons que les autres. Oui, moi je vois bien pourquoi, quand même, hein. Habituellement, c'est tout super marché que j'en ai deux pour le prix d'un, moi. Non, mais fais pas attention à lui, hein. Ah bah, je vais essayer, mais ça va être dur, hein, quand même. Bon, on se la fait, cette bise, quand même. Bah, écoute, allez, on y va. Allez, après tout, allez. Voilà. Ouh là 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 là. Je confirme. Ouais, je confirme, il t'excite. Enfin, il te plaît bien, quoi. Maintenant, on va pas falloir que je me gourde perche. Assieds-toi, je t'en prie, hein. Oui, je viens. Je retiens mon manteau, parce que j'ai un peu chaud, quand même. Voilà. Tu t'assieds pas, toi ? Bah si, tiens, allez. Ah bah, d'où tu... Ah bah, attention. Non, attention, écoutez, bah, ça sert, quand même. Bon, tiens, sers-toi, j'ai des petits biscuits apéros. Oui, je l'ai. Putain, on y va. Ah là, il y a du progrès, là. Il y a quelque chose, là. Bah, trop tard, hein. Moi, je te préviens, si tu fais ça pendant qu'on est au lit, quand on... Ça va pas me plaît beaucoup, hein. Non, non, mais t'inquiète pas. Moi, ce que je veux, c'est une relation durable. Tu vois, je suis pas le genre de mec qui tient, qui va se barrer du jour au lendemain, comme ça. Ouais, en même temps, t'arrêtes pas de te barrer depuis tout à l'heure, hein. Ouais. Très t'es chiant, j'allais percer la limite de conclure, moi, là. Oh, tu rêves. Là, t'aussi, tu rêves avec ta perche, là. En tout cas, c'est ta journée sauterie. Chacun sa vie. Si il te plaît, là. Chacun sa vie, vraiment. Et voilà, ça fait longtemps que vous êtes passionné de soi-la-perche, tout ça ? Oh, deux jours. Mais bon, on s'en fout. L'autre jour, il voulait être champion de cyclisme. Alors moi, je courais à côté pendant qu'il pédalait. Mais ça, moi, je comprends, parce que moi aussi, moi, je suis fan d'athlétisme. C'est vrai ? Ah, c'est super, ça. Ah, oui, 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 vraiment. Mais alors, si je peux me permettre, bien entendu, entre nous, vous vous y prenez super mal, quand même. Ah, oui. Et c'est dommage, parce que vous avez quand même de très beaux mollets. J'en suis sûr de ça. Je vais vous montrer. Non, mais tu fais chier. Vous mettez la perche, là. Voilà, merci. Non, mais voilà, parce que c'est quand même assez physique. Alors, bon, vous prenez la perche comme ça. C'est une prise normale de perche. Ensuite, on court. Attention. On court très vite. Voilà, c'est le secret. Sinon, ça marche pas. On court, on plante là-bas. Je vais vous le faire, c'est quand même... Attends, attends, attends. Il faut quand même du... Attention. Oui, non, mais d'accord. Hop, comme ça. Vous voyez, c'est pas mal, ça. Voilà. C'est magnifique. Non, c'est pas non plus... Ah, si, c'est physique, c'est physique. Il faut le faire, quand même. Je viens de comprendre. En fait, c'est le matelas qui est important. Absolument, il faut vraiment un bon matelas. Mais moi, je remarque qu'il vous manque de la place, quand même, pour vous entraîner. Ça va pas, ça, c'est trop... Comme ça. Eh, venez chez moi, j'ai un énorme jardin. Ah, bah, avec plaisir. Avec moi, surtout, du coup. Eh, bah, c'est parfait. On se suit, moi, je suis en voiture. Comme ça, Clément, t'auras qu'à monter devant. On pourra-y se discuter un petit peu, hein ? Ha, ha, ha. Coquin ! Voilà. Et puis, alors, Rémi, bah, écoute, tu montras sur le frâme. Voilà. Hop. Moi, je prends... Ouh, là, là. Moi, je prends mon manteau, parce qu'il m'a coûté cher. On y va ? Hop, hop. Allez. Eh, je suis désolé, hein. Apparemment, il t'excite aussi. Ah, non, mais ça, c'est juste parce qu'il a une voix de femme. C'était les décaféilés. Non, je demande, c'est en rire. Les garçons, les déca, vous êtes jusqu'au 7 avril prochain au Sentier des Halles. Les vendredis et samedis à 20h et les dimanches à 17h. Et Jean-Leduc, où est-ce qu'on peut vous voir sur scène ? Alors, pour le moment, nulle part, comme ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Voilà. Mais à partir d'octobre, on tournait dans la pièce très à table. Mise en scène par Pierre Palmade ? Pierre Palmade, exactement. Partout en France ? Partout en France, Suisse, Belgique. Très bien. Voilà. On va maintenant s'intéresser aux notes données par notre jury. Laurent Ruquier. 17 pour les décafés. Anne-Sophie Appaïs. Quelle est votre note ? 16. C'est bien aussi. Catherine Barma. 18. Merci. Et Eric Béthégué. Celle. C'est bien. Des bonnes notes pour les déca. Allez, Catherine, je commence par vous. 18, c'est la meilleure note. Mais j'adore ça. J'adore leur côté surréaliste qui fait tout passer. Il y a des situations très basiques, au final. Et ils peuvent parler de choses osées, mais avec tellement de classe. Enfin, ce qu'ils inventent m'étonne à chaque fois, quoi. Les deux mecs siamois, là, qui font l'histoire de la Perse. Un mec siamois tout seul, c'est plus rare, déjà. Mais les deux mecs siamois, c'est... Le quiproquo. C'est quelqu'un qui vient du Siam. Du Siam, exactement. Du Siam, là. Tout à fait. Mais c'est plus rare. Je vous ai interrompu, ma Catherine. Allez-y. Le quiproquo de la Perse me plaît infiniment. Ah. Voilà. Et bien, vous voyez, la béquille, c'est à peu près la même... C'est du même accabli, si j'ose dire. Vous voyez ? C'est d'une autre manière, là. Oui, tout à fait. Voilà. Et ils sont tellement inventifs. Vous avez une petite baisse de régime, et là, c'est vraiment reparti. Très, très, très bonne idée, très bon angle, et je les adore. Et très bonne note de la part de Catherine, très bonne note également de la part de Laurent Ruquier. 17. Oui. Ils nous ont fait rire, ils sont vraiment trop cons, quoi. C'est tellement d'accord. Non, mais c'est ça, quoi. Il n'y a rien à dire, ils nous ont fait marrer. 17 de la part de Laurent Ruquier, et 16 de la part d'Anne-Sophie à Paris. Ben, c'est très bien, les situations absurdes comme ça, c'était vachement bien. La chute était top, toutes les chutes, d'ailleurs. Et puis, j'adore Jean-le-Duc, je vous adore. Donc voilà, c'était vraiment formidable, c'était un beau petit spectacle. Que des bonnes notes. 16, pour finir, Eric. Oui, non, ça... Sincèrement, comme ça ne changeait rien, maintenant, avec le recul, je me dis, tiens, j'aurais pu mettre beaucoup plus, parce que c'est vraiment bon, on n'est pas à deux points près, c'est pas grave. C'est ce qu'on s'est dit aussi. Oui, oui, pour le goûter. On a compris. Non, non, sincèrement, j'adore le dérapage, c'est complètement louv'dingue. Et en plein milieu, on oublie le coup de la perche, et quand tout d'un coup, le coup de la perche revient, c'est ça qui est très drôle, quoi. Non, non, vraiment. Bon, j'adore leur univers, donc oui, j'aurais pu mettre deux points de plus. Merci beaucoup. On fait le total des notes pour les décaféinés pour ce nouveau passage de « On ne demande qu'à en rire ». C'est parti. 67 points. Voilà, là, ça passe largement. Bien au-dessus de la barre. Et à ces 67 points, nous allons bien sûr rajouter la note de notre public. Il est toujours le public, ce soir. On l'a bien remarqué, on avait un public particulièrement exigeant. Combien le public va-t-il mettre au décaféiné pour ce 26e passage ? Voici la réponse. 16. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à Jean-Leduc. Merci, Jean-Leduc. Merci, Jean-Leduc. Merci, les garçons. 83 points à l'arrivée. On se retrouve bien sûr très bientôt pour notre plus grand plaisir. Et nous...